Bonjour c'est Sarah du blog Sarah Couture, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'espère que vous aussi vous êtes content. Donc aujourd'hui nous allons réaliser ensemble cette superbe pochette, je l'adore, elle est super jolie. Alors vous pourrez l'utiliser pour vos soirées ou simplement dans votre sac à main pour ranger vos papiers, ranger votre maquillage, ranger ce que vous voulez pas perdre, à votre guise, vous faites ce que vous voulez. Allez je vous montre comment on fait. Pour réaliser cette pochette vous aurez besoin d'un tissu pour le haut de votre pochette, du thermocollant, un autre tissu pour le bas de la pochette, vous aurez besoin de doublure, d'une fermeture à glissière et de cache zip, vous aurez également besoin de passepoil et d'une dragonne. Donc nous allons d'abord commencer par thermocoller notre haut de pochette. Donc nous allons prendre les deux rectangles pour le haut de notre pochette et nous allons venir thermocoller. Alors j'ai coupé un petit peu plus court, exprès, pour éviter les épaisseurs. Donc on va avoir un rectangle de thermocollant qui a un centimètre, qui a pas la valeur de couture, donc qui n'a pas la marge de couture, donc j'ai enlevé un centimètre. Donc je vais venir thermocoller au fer. Une fois qu'on a thermocollé, je vais le remettre sur l'endroit et je vais venir placer mon passepoil à ce niveau-là et je vais le piquer à la machine. Voilà avec notre passepoil posé. Donc du coup c'est joli, ça va faire sympa. Maintenant je vais prendre les autres rectangles pour le haut de la pochette. Donc moi j'ai choisi de le mettre sur le côté suédine. Donc ce que je vais faire, c'est qu'il faut le poser endroit contre endroit. Donc je vais poser le côté suédine sur le passepoil et je vais venir pareil piquer. Voilà ce que ça donne une fois qu'on a posé le passepoil. Donc après on va venir repasser pour bien aplatir tout ça. On va passer maintenant au montage de la fermeture à glissière. Donc pour cela on prend nos caches zip et notre fermeture à glissière. Et on va venir de chaque côté, poser endroit contre endroit. Et sur l'envers de la fermeture, on va mettre envers de la fermeture sur l'endroit du tissu. Donc on fait en sorte qu'il se touche bord à bord de partout. Et on va venir piquer à ce niveau-là, à l'intérieur, donc ici. On va venir piquer ici, tout le long. Pour poser votre cache zip, vous allez utiliser le pied pour la fermeture à glissière. Donc vous allez venir passer le bout du pied là, à ce niveau-là. Vous allez essayer qu'il touche le fer qu'il y a au bout de la fermeture à glissière, ici. Comme ça quand vous allez piquer, ça va piquer au bon endroit. Hop ! On fait attention vraiment, il ne faut surtout pas que ça tombe sur le fer. Sinon vous allez péter l'aiguille ou vous allez avoir peur là d'un coup. Donc on fait vraiment attention, quand on passe le pied, de ne pas être dessus. Voilà, comme ça. Voilà au final ce que ça donne. Et on va venir faire une surpiqure à ce niveau-là. Donc c'est pareil, on va venir se caler contre. Là, vous mettez le pied contre la couture. Après avoir placé nos caches zip, on va maintenant monter la fermeture à glissière sur notre extérieur de pochette. Donc pour cela, j'ai mis des épingles au centre de ma fermeture à glissière et au centre de ma pochette, ici. Je vais venir la placer endroit contre endroit. Donc on met bien épingle contre épingle au centre. Et on va venir piquer tout le long. Donc quand on va monter notre fermeture à glissière, on a le curseur ici qui va être très gênant pour faire passer le pied. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va la descendre un petit peu. À ce niveau-là. Et on va replacer bien notre tissu contre la fermeture à glissière. On va venir piquer jusqu'à un petit peu avant le curseur. Et après, je vais vous montrer à la machine comment on fait pour faire passer le curseur. Là, j'arrive près du curseur. Donc je m'arrête. Je plante l'aiguille. Je relève mon pied presseur. Et je vais venir chercher mon curseur dessous. Et je vais le pousser. Et je le fais passer. Vous le poussez. Et vous le faites passer jusqu'au bout. Et là, vous pouvez continuer votre couture. Donc je vais prendre l'autre côté. Et je vais venir faire pareil. Je vais le poser de l'autre côté de la fermeture à glissière. Donc bien bord à bord ici. Il faut que sur les côtés-là, ce soit au même niveau. Et bien au bord de la fermeture à ce niveau-là. Je vais épingler. Et je repasse en machine. Donc là, je m'arrête. Je vérifie bien que mon aiguille est bien plantée. Je remonte le pied presseur. Et je vais prendre mon curseur. À ce niveau-là. Et je vais le pousser. J'essaie de vous montrer au mieux que je peux. Voilà, comme ça. Et je vais le pousser. Pour qu'il passe dessous. Comme ça. Voilà. Je rebaisse le pied presseur. Et je redémarre ma couture. Maintenant, on va venir placer notre doublure. Pour cela, on va reprendre notre pochette extérieure. Et on va venir placer notre fermeture à glissière en sandwich entre la doublure et le tissu extérieur. Donc on va commencer de n'importe quel côté que vous voulez. Vous venez placer votre doublure sur le haut de la fermeture. Et c'est pareil. Vous allez venir faire une piqûre sur la piqûre précédemment exécutée. Voilà, ma première doublure est montée. Donc je vous montre. On a mis la fermeture à glissière en sandwich. Donc ça va être la doublure pour ce côté-là. Et donc je vais faire pareil de l'autre côté. Donc je retourne. Comme ça. Et je vais mettre ma doublure en haut. De cette façon-là. Et je vais venir exécuter ma piqûre. Pareil. Donc après avoir monté notre doublure, on va venir faire une surpiqure le long de notre fermeture à glissière pour bien maintenir notre tissu. Donc ce que je ne vous ai pas dit et que j'ai fait, mais j'ai oublié de vous dire, c'est qu'avant de surpiquer, on va repasser nos tissus pour bien faire sortir nos coutures. On va bien repasser et bien aplatir tout ça avant de piquer. Vous aurez un rendu infinal qui est beaucoup plus esthétique. Je vais venir couper mon excédent de tissu sur les côtés. Donc c'est le moment pour nous de mettre notre dragote. Donc moi j'ai choisi de le mettre au milieu de notre passepoil. Donc je vais venir la caler, comme ça. Et je vais venir faire une piqûre de maintien à 0,5. On va maintenant fermer notre pochette. Donc pour cela, on va se mener d'épingles et on va venir épingler tout le tour. Donc si comme moi vous avez utilisé du cime de cuir, on va plutôt prendre des petites peines. Donc on fait bien en sorte qu'au niveau de la fermeture à glissière, on ait bien tout qui coïncide. En bas de notre pochette, on va laisser à peu près 10 cm d'ouverture pour pouvoir retourner notre pochette. Une chose essentielle à ne pas oublier, sinon vous serez obligés de découdre, c'est d'ouvrir votre fermeture à glissière à ce niveau-là pour pouvoir bien la retourner. Sinon vous allez être bloqué au niveau de la doublure et vous allez passer la main là et vous ne pourrez pas retourner la pochette. Donc n'oubliez pas d'ouvrir votre fermeture à glissière. Donc j'ai laissé mes cm d'ouverture là. Avant de retourner, on va juste venir cranter nos angles et un petit peu dégarnir pour avoir le moins d'épaisseur possible. Ce qui consiste à venir faire une incision en diagonale. Pas trop pris de l'angle quand même, donc sur les quatre coins. Après avoir retourné, on va venir faire notre piqûre pour fermer la doublure. Donc du coup, on va repasser et on va venir placer. Voilà, comme ça. Et on va faire la piqûre tout le long là, le long de l'ouverture. Donc voilà le résultat de notre pochette terminée ! C'est joli, n'est-ce pas ? Donc du coup, on a notre intérieur tout doublé. Voilà. Et notre joli dragonne. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'étais super contente de partager ce tuto de la pochette avec vous. Donc n'oubliez pas et n'hésitez pas à me rejoindre sur mon groupe Facebook. Allez visiter mon blog ou me poser des questions. Il n'y a pas de souci. La prochaine vidéo, ce sera sur un porte-chiquier. Où on va monter une fermeture à glissière et on va avoir un range-carte. Donc si vous voulez voir ce tuto, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Et puis je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao !